Est-ce que tu vas avoir la place, c'est ça le truc ? Est-ce qu'on va passer à deux ? Oui, je pense. Bienvenue dans une nouvelle vidéo un peu particulière puisqu'on va faire la deuxième de la série 5 choses à ne pas faire. C'est un vrai coup de cœur et pourtant on n'en a jamais parlé. Et même si c'est un pays qu'on a adoré, c'est aussi un pays où c'est bien de se renseigner avant de partir. Bref, on a tous plein d'idées préconçues de ce qu'est l'Egypte. Et dans cette vidéo, on va te faire part de notre ressenti à nous. Donc c'est parti pour 5 choses à ne surtout pas faire en Egypte. 5 ! On dirait, tu sais, ça fait penser à quoi ? C'est l'hymne qui est chanté par les enfants à l'école. L'hymne, je vous apprécie pas, parce que j'aimerais qu'il y ait si vous faites des introductions au vlog. C'est quoi, tu vas être la star du vlog là ? Exactement. Donc c'est l'heure de notre départ pour l'Egypte. On a 180 km jusqu'à la frontière. Après 6 heures d'attente à peu près à la frontière. Et après on arrivera dans la ville du temple d'Abou Simben en Egypte. On a dormi dans notre voiture, juste devant un petit hôtel de style Nubien. Avec des gens dans la frontière pour l'entend payer de la bouffe. Et c'est une petite oasis quoi, c'est très beau. Ça fait quelque chose de partir du Soudan, on n'est pas resté assez longtemps. Le gérant de l'hôtel et les gens ici dans ma... dehors. Oula, carrément. Si, il a dormi là. Il a dormi là juste avec son tapis de prière. Je le sais, je l'ai vu. T'en penses quoi de cette petite cour intérieure Camille ? C'est plutôt sympa, non ? Il y a quelqu'un qui est aux toilettes, je ne vais pas filmer du coup. Mais je voulais montrer la petite douche. Franchement qui était très sympa, on a pu se laver. Parce qu'il y avait un bon débit d'eau. Et les petites toilettes. Voilà, voilà. Vous venez quand vous voulez, on recommande fortement. Comment on fait pour lui laisser de l'argent à ce gérant de ce petit hôtel ? On sait, ce n'est pas trop la période des voyages en ce moment. Mais nous, ça nous manque beaucoup et on s'est dit que peut-être toi aussi. On t'a déjà beaucoup parlé de pays comme le Soudan, le Pakistan, l'Iran ou l'Ethiopie. Mais s'il y en a un qui nous a vraiment marqué et dont pourtant on n'a jamais parlé ici, c'est ce pays au tourisme de masse, celui des bakshish, des pyramides et des pharaons. Probablement notre dernière bourgade soudanaise avec le fameux drapeu du Soudan. À nous l'Egypte. Attention au sac quand même, on va éviter de s'efforcer. On est plus qu'à quelques kilomètres de la frontière égyptienne. Quelque part par là-bas, c'est l'Egypte. Ouais, c'est rigolo, on vient d'arriver à la frontière et c'est l'endroit où on va passer 6 heures. Et il y a déjà le drapeau égyptien. On a traversé l'Egypte depuis le Soudan jusqu'à la Méditerranée. En suivant le cours d'une île, puis celui de la mer Rouge. Nous, on va te parler de notre expérience de voyage en autonomie en véhicule aménagé. On a trouvé une petite place de parking, j'espère qu'on dérange personne. Et cette expérience, elle n'est pas à prendre pour une généralité. Mais elle est vraie et sincère. Petit coton éthiopien devant les temples. Alors, comme aller dans ce pays, ça se prépare. On va t'expliquer les 5 trucs à ne surtout pas faire en Egypte. Avant d'aller en Egypte, on avait 1000 stéréotypes en tête. En Egypte, c'est tous des voleurs. Ils essayent tous de t'arnaquer. Les hommes égyptiens sont horribles avec les femmes. L'Egypte, c'est hyper dangereux. L'Egypte, c'est hyper pollué. On va vous jeter des cailloux. Bref, la totale. S'il y a bien un truc à ne pas faire quand tu as déjà tous ces stéréotypes en tête, c'est de les écouter. Quand tu arrives dans un pays comme l'Egypte, même dans tous les pays dans lesquels on arrivait, on avait la tête remplie de stéréotypes, de choses qu'on nous avait dites dans le pays d'avant, où à chaque fois, les voisins, en fait, critiquent. Toujours, c'est un truc de ouf. La première chose à ne pas faire avant d'aller en Egypte, c'est de partir avec tous ces stéréotypes. Il faut essayer de s'en défaire et d'aller sur place pour se faire une idée qui est la tienne, de qu'est-ce que c'est l'Egypte et qui sont les Égyptiens. Nous, avant de partir, on avait tout ça en tête. Et du coup, je pense qu'on s'était déjà un peu forgé cette image de l'Egypte. Et on s'était déjà dit que ça allait... On s'était mis beaucoup de barrières, en se disant, ok, ça va être comme ça, il va falloir faire attention et tout. C'est un pays qu'on appréhendait beaucoup. Bien sûr. C'est un peu un monstre du tourisme. Qui n'a jamais été tenté par ces offres, 7 jours 6 nuits, all inclusive ? Vous, tu étais tenté ? Tu les vois toujours passer. Elles sont toujours là, de dire, ah oui, il y a du soleil là-bas. Une petite croisière sur le Nil. Et puis, c'est pas cher surtout. C'est des prix qui défient toute concurrence. Dans les années 2000, il y a eu des chiffres absolument faramineux en Egypte. Pas pharaonesques. Je crois qu'il y a eu 10 millions de touristes en 2010. 10 millions de touristes, juste en une année. C'est énorme. Très impressionnant, extrêmement bien conservé. Il y a beaucoup plus de touristes qu'au Soudan. Le soleil, ça prête à se lever. Donc, on va pouvoir profiter de la belle lumière sur le temps. Et ça, ça se sent. Quand tu arrives dans le pays, surtout quand tu viens du Soudan, tu sens vraiment qu'il y a eu un tourisme de masse hyper important et qu'une grosse partie de l'économie en dépend. On ne peut pas le nier. Le tourisme, ça te sent. D'ailleurs, il y a un autre moment où on n'a pas forcément trop apprécié. Étonnamment, c'était au pied des pyramides de Gizeh. Ça se voit qu'il y a trop de monde, il y a plein de gens. On parle, on ne parle pas forcément très, très bien. Enfin, je ne sais pas comment dire. Mais étonnamment, ce n'était pas la meilleure expérience quand on était au pied parce que c'était une atmosphère un peu vraiment où on sentait là que ça avait brassé du touriste et que c'était toujours là et que c'était toujours là comme ça. Et on ne peut pas changer ça de toute façon. Moi, je comprends tout à fait que des gens vivent du tourisme et il ne faut pas nier, tu vois, le réel besoin par rapport à cette industrie, surtout par les temps qui courent. Mais c'est juste dans les façons de faire. Et c'est dans certains endroits en Égypte quand c'est extrêmement touristique comme au pied des pyramides comme sur certaines stations balnéaires au bord de la mer Rouge. Tu peux te faire alpaguer parfois de manière pas sympa. On a aussi senti que pour les Égyptiens depuis une dizaine d'années, depuis que le tourisme a baissé dramatiquement, c'est très dur pour eux, c'est très dur pour l'économie. Donc clairement, les Égyptiens ne vivent pas autant du tourisme qu'ils le faisaient il y a une dizaine d'années. Alors bien sûr, ces sites touristiques, il faut aller les voir, c'est des incontournables. On n'a jamais été autant émus, je pense, que devant le lever de soleil sur le temple d'Abu Simbel. La culture égyptienne, elle est riche, elle est magnifique, elle a beaucoup de choses à offrir et à faire découvrir. Et elle ne se résume pas à ces lieux touristiques. Il faut un peu sortir de ces lieux-là, il faut sortir des sensibattus, il faut aller voir l'Égypte d'aujourd'hui, comme on la connaît aujourd'hui. Et cette culture-là, elle ne s'apprend pas dans les resorts ou dans les hôtels. Tu ne vas jamais dans les resorts, toi ? Si j'y vais pour bédaffe des trucs gratuitement. Des gens, le too big bull ? Le wifi. Non, c'est vrai, c'est vrai. En fait, c'est assez facile dans un pays comme l'Égypte d'aller en vacances dans le pays et pourtant, on est dans un vase clos. Tu es dans ton resort, tu es dans ton hôtel. C'est des villages, en fait. Il y a tout. Tous les commerces sont dedans. Tu fais une formule. Et on me dit que c'est dangereux. On me dit que c'est dangereux de sortir du réseau. C'est compliqué. Non, mais c'est deux façons de voyager différentes. Celle-ci, elle enlève quand même une grosse partie culturelle et beaucoup moins authentique que d'aller, par exemple, prendre un logement au cœur d'un quartier, au cœur même de la ville. Nous, ça nous est arrivé plein de fois en Égypte de ne pas dormir dans notre véhicule parce que c'était très compliqué de faire du camping. Du coup, on prenait des logements. Je me souviens, à Luxor, on est allé sur l'autre rive qui est moins touristique. On est dans un quartier et le fait de rester quelques jours là, tu entends les voisins, tu parles avec eux. Tous les voisins te parlent. Tout le monde te parle. Il n'y a pas la même relation que quand tu es un touriste qui est dans ton hôtel de touriste et que tu vas aller faire les sites touristiques et la navette dans la journée. Là, forcément, tu vas avoir l'impression que tous les Égyptiens qui te parlent, c'est des gens qui veulent te proposer des services. Alors que si tu vas un peu ailleurs, là, tu vas avoir des vraies interactions et là, tu vas pouvoir vraiment découvrir... Bon, bref. Nous, on est convaincus par ce mode de voyage parce que ça nous apporte énormément culturellement. C'est beaucoup plus authentique comme voyage, du coup, hyper satisfaisant, mais il ne faut pas oublier aussi que ça apporte énormément à la population dans laquelle tu fais ton tourisme. Parce qu'au lieu de donner de l'argent à un grand groupe, tu vas aller dans le marché local du quartier, tu vas aller dans les restaurants locaux, tu vas faire vivre l'économie, en fait, du quartier et c'est vraiment gagnant-gagnant ce genre de tourisme. Le bakshish. Le fameux bakshish. C'est un mot qui fait peur, c'est un mot qui résonne comme ça, tu te dis... C'est celui que tous les Européens détestent, ils en ont hyper peur. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Alors ça, c'est un truc qui est vraiment vrai pour le coup. Le bakshish, ça existe en Égypte et c'est largement expliqué par des économistes et des historiens égyptiens et du Moyen-Orient. Tout d'abord, pour expliquer ce que c'est le bakshish et comment tu dois te comporter par rapport à ça, il faut comprendre que l'Égypte, c'est un pays majoritairement musulman. Et par conséquent, l'aumône, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans la culture et dans la société égyptienne. Et la générosité, c'est une grande vertu. C'est très ancré dans les mœurs. D'ailleurs, le mot bakshish vient du Perse et cette pratique-là, d'avoir des petites coupures sur soi, d'avoir de la petite monnaie, de donner de l'argent, c'est quelque chose que tu retrouves dans beaucoup de pays voisins. On le retrouve au Pakistan aussi. Je ne sais pas si tu te souviens, d'ailleurs, il y a un moment dans le marché où le monsieur, on lui parle et il y a une dame qui vient lui voir pour lui demander des sous. Et hop, il lâche un billet comme ça et il repart faire ses trucs. C'est hyper, c'est très, très ancré. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu te rends compte que les gens, en fait, sur la poche de leur chemise, ils ont un paquet comme ça tous les jours de petites coupures. Voilà, ce n'est pas grand-chose mais c'est un billet. Le billet, il est un peu symbolique et c'est presque un geste automatique de faire le mône comme ça. Donc donner du pourboire, donner des billets, donner de la petite monnaie, c'est quelque chose qui se fait et il ne faut pas croire que ce sont seulement les touristes qui sont obligés de le faire, les Égyptiens aussi, ils pratiquent le bakchiche. Nous, on était convaincus avant de rentrer en Égypte qu'on n'allait pas donner de bakchiche. On ne voulait pas. On ne voulait pas. On n'avait jamais fait en fait. Et comme ça, on a perdu une journée à la frontière entre le Soudan et l'Égypte. Comme mail. Non, mais sérieusement, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu te mets à saigner le véné ? C'est le Soudan qui te fait cet effet-là ? Ah oui. Le Soudan qui est là, le drapeau vole au vent. Ce drapeau que nous ne quitterons jamais. Il est 13h, on est arrivé il y a 3h à la frontière et on est toujours côté soudanais. Il faut être très patient. On a seulement réussi à se faire tampoler notre visa comme quand on sortait du pays. Donc en fait, là, on est entre deux pays et on a été obligé de prendre un passeur pour faire tout ce qui est papier du véhicule et des douanes, etc. Donc on a pris un petit repas, un petit dernier repas soudanais. On est dans la cafette de la frontière et il faut être patient. Ils se prennent de compassion pour nous. Petit tuto. Et à la fin de la journée, on a tout simplement abandonné parce que rien ne se passait. les gens restaient muets. Personne ne voulait nous donner d'informations. Et c'est à partir du moment où on a pris un fixeur, quelqu'un qui faisait les démarches pour nous et qu'on a donné des billets à chaque guichet. Même quand il y a 20 guichets, tu donnes 20 billets différents. On a fait facile 15 bureaux. Et grâce à notre passeur, ça s'est fait en chineur. Dans chaque bureau, on lâche des billets. Et là, c'est le dernier bureau où on va changer les plaques d'immatriculation parce qu'en Égypte, il faut des plaques égyptiennes. Et ensuite, on va là-bas, en Égypte. On n'est pas en train de faire un débat sur si oui ou non, le bacchiche devrait rester dans la culture. Mais c'est quelque chose, si tu ne le fais pas, tu vas... Chapeau à toi déjà. Et ensuite, tu vas vraiment te compliquer les choses. Donc, conseil, laisse tomber avec le bacchiche, fais comme les Égyptiens et tout ira bien. Ça peut paraître évident pour certains, ça peut paraître révoltant pour d'autres. Toujours est-il que c'est relativement du bon sens. Traditionnellement, l'habit égyptien, il a beaucoup d'influences différentes. Il a des influences de la péninsule arabique, il a des influences ottomanes, il a des influences européennes et il a des influences, évidemment, des Bédouins et des Nubiens qui sont eux sur place depuis des siècles et des siècles. Toujours est-il que dans la culture, c'est vraiment l'usage que de porter des vêtements qui couvrent ton corps et qui sont amples. En Égypte, la majorité des femmes portent le hijab et une petite partie le niqab. L'habit traditionnel des hommes, c'est la galabey. C'est une sorte de djelabba, en fait, comme nous, on connaît, qui est vraiment ample et longue et vraiment, si c'est de façon traditionnelle, c'est aussi porter le turban. Donc, se couvrir la tête tout comme les femmes se couvrent la tête. Alors après, tu t'habilles comme tu veux, c'est une question de choix. Contrairement à l'Iran, par exemple, il n'y a aucune obligation vestimentaire. D'ailleurs, on a croisé beaucoup de touristes, femmes, qui pouvaient se balader avec des t-shirts à manches courtes, avec des jupes courtes et les Égyptiens sont habitués et il n'y aura pas de soucis particuliers dans la rue. Mais après, il faut savoir que forcément, si tu t'habilles comme ça, que ce soit un homme ou une femme, un homme avec un short, c'est la même chose, forcément, tu dénoteras plus dans la rue puisque personne ne s'habille comme ça autre que les étrangers et les touristes plus particulièrement. Donc nous, on choisit toujours de s'adapter parce qu'on est vraiment des touristes de passage, on ne fait que passer, on est là pour quelques semaines et on décide d'essayer de s'intégrer le plus possible à la culture et à la tradition dans laquelle on est. Donc prends des vêtements amples, prends des vêtements où tu te sens bien, des vêtements où la chaleur ce n'est pas trop un souci et toujours garder un peu de sous. Tu vas au marché local et là, tu t'achètes une belle tenue, ça fait plaisir à tout le monde. C'est vraiment le meilleur truc que tu peux faire, t'habiller comme les personnes du pays dans lequel tu te trouves, c'est carton plein, tout le monde va venir te parler pour ça, tout le monde va être heureux de te voir et va te faire des grands sourires. C'est bien dit, bien résumé. Ok ? Hum. Ne pas hésiter à adopter cette philosophie mafimoushkila. Non, mafimoushkila. Mafimoushkila. Alors le cinquième et le dernier conseil qu'on puisse te donner avant que tu ailles en Égypte, c'est bien de ne pas hésiter à adopter cette philosophie du mafimoushkila. Mafimoushkila. Parce qu'il n'y a jamais de problème, que des solutions. Mafimoushkila, c'est-à-dire, il n'y a pas de problème, on va trouver une solution. Cette phrase, je ne sais pas combien de fois on l'a entendu en Égypte. Beaucoup, beaucoup. Il y a bien un truc qu'on retient de ce pays, c'est le nombre de sourires et d'aide, en fait, de coups de main qu'on a reçus. Surtout, nous, avec notre mode de voyage, on en a besoin très souvent des coups de main. Et ouais, c'était quelque chose qu'on soit à Alexandrie, qui est beaucoup moins touristique, ou à Luxor, ou en Ubi, à Aswan, à Abu Simbel. Partout, en fait, on trouvait de l'aide. Même au Caire. Chagrin. Ça, c'est vraiment un truc qu'on retient de l'Égypte parce qu'il y a des personnes qui te marquent comme ça où tu vas, juste les interpeller pour leur poser une question, pour leur demander où est ce magasin, où est cette direction. Et cette personne va arrêter tout ce qu'il avait prévu dans sa journée pour t'accompagner dans toutes tes démarches. C'est vrai. Je me souviens. Même plus. Même plus, voilà. Après, tu t'as le thé et tout ça, quoi. Tu te ferais quelque chose à manger. C'est juste des choses parfois qui sont difficiles à imaginer dans nos pays, dans notre pays, pour le coup. Je ne sais même pas si nous, on s'est déjà comporté comme ça avec des touristes. Non, c'est des grosses remises en question à ce genre de rencontre. Et ça, c'est un gros point qu'on retient de l'Égypte. C'est que même quand il y a une galère, il y aura probablement un Égyptien ou une Égyptienne pour venir t'épauler et t'aider dans tes galères. Bien sûr. L'hospitalité est incroyable. La gentillesse des Égyptiens est incroyable. Le nombre de sourires que tu vas recevoir, c'est un truc de dingue. Et ça fait vraiment chaud au cœur parce que ce n'est pas du tout l'image, je pense, qu'on a en Europe d'une destination comme l'Égypte. Et pourtant, les Égyptiens méritent qu'on s'intéresse à leur culture un peu différemment et qu'on aille dans les quartiers un peu moins touristiques, un peu plus populaires et que tu t'immerges là-dedans. Enfin, nous, c'était les meilleurs moments. Quand tu restes plusieurs jours dans un logement vraiment au cœur d'un quartier où il y a plein d'animations, après, tout le monde va te saluer, tout le monde te connaît, tu vas aux boutiques, tout le monde te parle. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Pour te donner un exemple, on a passé pas mal de temps à Alexandrie qui est un port, évidemment, le port d'Alexandrie qui est très connu. Tout au nord du pays et on est arrivé à la Méditerranée et on est venu là pour envoyer notre voiture en bateau jusqu'à la Turquie. Mais juste le fait de vivre là ces dix jours dans le quartier, tu te rends compte qu'au bout de deux, trois jours, les gens te reconnaissent, les gens te saluent, tu commences à avoir ta routine, tu vas chez les mêmes commerçants et c'est bête mais une expérience qui aurait dû être une galère de démarches administratives, de paperasse et tout ça, ça devient une expérience culturelle hyper enrichissante où aujourd'hui, on n'en garde que des bons souvenirs. On espère que ces cinq choses à ne pas faire, ça aura pu t'aider, peut-être te donner une autre image de l'Égypte que tu avais avant. S'il y a un dernier truc que je peux te dire qui t'est pas dans les cinq choses mais c'est que tu vas trop, trop bien manger. La nourriture est délicieuse, c'est un de nos pays préférés pour la bouffin. On connaît tous les falafels, ça c'est un classique qu'on a tous, le falafel. En Égypte, ils ont des falafels d'apparence les mêmes mais quand tu les ouvres, ils sont verts et en fait à l'intérieur, c'est du full, c'est des haricots et plein d'herbes, etc. Ils sont vachement plus savoureux et c'est trop bien, c'est trop réconfortant. Les pâtisseries, le pain, les jus. Ouais, tout ça c'est frais, tu les trouves dans les rues, toujours un... Ouais, la street food. Ouais, t'as toujours un stand de jus, t'as toujours un boulanger, tous les 20 mètres il y a un boulanger, t'as toujours des stands de fruits et légumes partout. Bon bref, voilà, on espère que sa vidéo t'a plu, on espère qu'elle t'aura donné envie de partir en Égypte. Si tu veux qu'on fasse ce concept de vidéo dans d'autres pays, n'hésite pas à nous le dire également. Nous, on adore le faire. Ouais. Et dis-nous en commentaire si ça t'a plu, si ça t'a intéressé et est-ce que tu prévois d'aller en Égypte prochainement une fois que tout ce bazar sera terminé ? On me dit à la semaine prochaine pour la suite de nos aventures avant d'aller au Pakistan. Ouais. Dernière semaine au Portugal. On est en plein préparatif, ouais, post-camping-car, on retourne au Pakistan incessamment sous peu et on va t'emmener avec nous toutes les semaines, on poste une nouvelle vidéo. Alors n'hésite pas à suivre l'aventure. On te dit à la semaine prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada